Bonjour. Bonjour. Je suis avec Maggie. Maggie, t'es très belle. Merci, je sais. Alors, dis-moi, c'est quoi ton style de femme? Mon style de femme, c'est ma femme. Jolie, cheveux bouclés, petite, parfaite, brésilienne, accessoirement. Pourquoi tu aimes autant des brésiliennes? J'aime ma femme. Pas parce qu'elle est brésilienne, puisque c'est ma femme et... Des brésiliennes ou des... Non, c'est le feeling. C'est le feeling, toi? Ouais, le feeling, c'est ça. Alors, maintenant, dis-moi, quand on est marié, femme, entre femmes, comment tu peux faire pour avoir un enfant? La science. La science, c'est-à-dire? T'as deux options. Soit tu vas adopter un enfant, soit tu fais un bébé. Donc, tu fais un bébé avec le in vitro. Il faut forcément un donneur. Enfin, un donneur, c'est pas un papa, c'est un géniteur, un donneur. C'est anonyme, donc il donne... C'est un semence, quoi. Et toi, alors, ce que tu peux faire, c'est soit ta femme, elle porte le bébé et toi, elle le fait avec elle-même. Ou alors, ta femme, elle peut donner ses ovaires, son ovule, et ensuite, c'est toi qui porte le bébé. Par exemple, imagine, ma femme, elle veut faire un bébé, mais elle ne veut pas le porter. Elle peut faire un bébé avec un donneur, l'aiguille, il éprouvait, tout ça, la science, et moi, je le porte. Donc, en gros, c'est notre bébé à nous deux. C'est son bébé que moi, je porte. D'accord. Et vice-versa. Il y a plein de façons. Ah bon? Donc ça, c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Ah bon? Je ne savais pas, ça. Maintenant, tu le sais. Maintenant, toi, qui porte le bébé, où ta femme? C'est ma femme qui a porté le bébé. Moi, je ne vais rien porter. Ah bon? Pourquoi c'est elle? Parce qu'elle a envie. Et toi, tu n'as pas envie? Non. Et toi, tu vas avoir combien d'enfants? Deux, c'est bien. Quatre grands maximum. Quatre? Quatre grands maximum. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de galère. Bon, merci. Pas de souci, bonne soirée.